Ce jeudi 7 septembre 2023, l'équipe de France de football affrontait les Irlandais pour un match de qualification en Coupe d'Europe. Le match s'est soldé par une victoire 2 à 0. Mais la soirée a été marquée par des chants surprenants dans le camp irlandais. En décembre 2022, la France retenait son souffle. Plus particulièrement le dimanche 18 décembre lors de la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Après plusieurs semaines de compétition, les Bleus se qualifiaient pour la finale face aux Argentins. Les Français ont ainsi vibré jusqu'au bout, tentant de soutenir leur équipe menée 2 buts à 0 à la mi-temps. Le premier but avait été marqué par l'indétrônable Lionel Messi, et le deuxième par Angèle Di Maria. Les fans de Kylian Mbappé ont été rassurés de voir leur joueur passer à l'œuvre en inscrivant un doublé en fin de rencontre, redonnant espoir à tout un peuple. En prolongation, Kylian Mbappé a une nouvelle fois répondu à Lionel Messi, et c'est sur le score de 3 à 3 que les deux équipes se sont retrouvées pour une épreuve de tir au but. C'est ainsi que les Bleus sont passés à côté de leur troisième étoile, laissant l'Argentine s'inscrire dans l'histoire pour la troisième fois. Le temps est passé depuis et Didier Deschamps officie toujours en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Désormais, il accompagne ses joueurs pour les qualifications en Coupe d'Europe. Sur le terrain ce jeudi 7 septembre 2023, Kylian Mbappé, Olivier Giroud ou encore Antoine Griezmann sont présents. Les Bleus affrontent l'Irlande au Parc des Princes et la soirée a plutôt bien démarré. A la 19ème minute, Aurélien Tchouameni a inscrit le premier but, puis Marcus Thuram a marché dans ses pas en marquant le deuxième à la 48ème. Du côté du public irlandais, la pilule semblait mal passer. A la 65ème, ils ont décidé de chambrer les Français en scandant « Messi, Messi » et « Argentina, Argentina ». Sa chambre, en tribune, a gentiment fait savoir Béchante Elisarazou au téléspectateur devant TF1. Un bon moyen de rappeler une défaite au bois amer. Sur Twitter, les internautes ont vivement réagi aux chants entonés dans le stade. Les Irlandais menaient 2 à 0 chante « Messi, Argentina ». Depuis quand les Irlandais sont des Marseillais, qu'ils sont coquins ces Irlandais. On entend des « Argentina », « Argentina » et des « Messi ». « Messi » qui tombent de leur parcage, les Irlandais qui chantent « Messi, Argentina » c'est bon enfant apparemment mais nous, c'est toujours pas passé donc non merci, ont écrit certains. Les Bleus chambrés, mais les Irlandais battus.